Que le juif en soi-même, il doit entendre la bonne nouvelle d'un Messie qui est juif, et pas le contraire. Et dans tous les orateurs qui ont prêché, c'était vraiment formidable, l'action de l'esprit était vraiment sur chacun de nous. Et aujourd'hui, je voudrais juste partager ce que j'ai enseigné dans la conférence, et le thème que j'ai apporté, bien sûr, on a très bien travaillé avec mon épouse et aussi des sœurs, ensemble, on a eu un peu de l'aide, et je bénis vraiment l'Éternel. Mon sujet que j'ai dû apporter, c'était de montrer Yeshua dans l'Ancienne Alliance. Toute la Bible est pleine de passages bibliques, mais pourtant, pendant 2000 ans, les Juifs ont rejeté la thèse chrétienne, qui fait de Jésus un Messie. Vous vous êtes demandé pourquoi ? Pourquoi les Juifs, pendant 2000 ans, ont rejeté la thèse chrétienne, qui fait de Yeshua un Messie ? Il est important, il est important de comprendre pourquoi les Juifs ne croient pas en Jésus, en Yeshua. Il est très important de comprendre pourquoi les Juifs ne croient pas en Jésus, en Yeshua. Il ne s'agit pas là de n'édigrer d'autres religions, mais de clarifier la position juive. Premièrement, c'est eux qui disent, nous, le peuple d'Israël, nous n'acceptons pas Yeshua en tant que Messie parce que Yeshua n'a pas accompli les prophéties messianiques. Vous vous rendez compte ? Et la Bible, la parole de Dieu est très riche de donner des explications à 100% que Yeshua, il a accompli véritablement les prophéties messianiques. Et c'est pour cela qu'il faut le montrer dans l'Ancienne Alliance. Pour beaucoup de Juifs, il n'a pas incarné les qualifications personnelles de Messie. Et encore plus, la foi juive est basée uniquement sur une révélation nationale. Et la question qu'on se pose, c'est que pour les Juifs, le Messie, il doit reconstruire le troisième temple. Et Yeshua n'a pas rebâti le temple, au contraire, il a ordonné que ce temple soit détruit et qu'il ne restera ni pierre, pierre sur pierre. D'ailleurs, dans le chapitre 24 de Matthieu, dans le verset 2, il parle qu'il ne restera pierre sur pierre dans ce temple. Et dans le verset 15, il parle d'un temple qui va être rebâti parce qu'il va y avoir le moment de la désolation, l'anti-messie qui va entrer. Mais pour le peuple juif, dans l'Ézéchiel chapitre 37, verset 28, on peut lire ces passages. Ézéchiel 37, verset 26 et 28. « Je traiterai avec eux une alliance de paix et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. » « Ils parlent d'un sanctuaire, ils parlent d'un temple. Et ma demeure sera parmi eux, je serai leur dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. » C'est très fin, très difficile de pouvoir parler à un enfant d'Israël. Les enfants d'Israël, ils ont toute une structure basée sur l'ancien alliance, sur la parole de Dieu et c'est leur Bible. Mais le fait que la Bible, la parole de Dieu, ne peut être comprise uniquement par la Ruach Akodesh, par l'Esprit de Dieu. Si nous avons une notion particulière, si nous avons l'uncion de Dieu, de l'Esprit de Dieu, nous pouvons comprendre la conduite de comment Dieu va nous conduire dans sa vérité et dans sa justice. Et c'est Yeshua même qui a dit à ses disciples « Départez-vous de Jérusalem jusqu'au moment où vous ne soyez revêtus de cette puissance d'ahaut pour être témoin de lui et pour faire comprendre sa parole. » Un vrai Messie doit rebâtir le troisième temple, dont la pensée juive. Et dans la pensée messianique, c'est lui qui reconstruit le troisième temple, c'est l'anti-Messie. Dans la pensée juive, le Messie doit rassembler tous les Juifs et les faire revenir sur la terre d'Israël. Mais en effet, c'est Dieu qui a dit « Je vais vous amener un par un dans la terre d'Israël. » C'est Dieu qui fait ça. Mais l'anti-Messie copie parfaitement ce que Dieu dit dans ses prophéties, dans sa parole. « Fera entrer le monde dans une ère de paix universelle et mettra fin à toute haine, à toute oppression, souffrance et maladie. En ce qu'il écrit, une nation ne s'élèvera pas en brandissant l'épée contre une nation, ni un homme n'apprendra plus l'art de la guerre. » Esaïe, chapitre 2, verset 4, « Ce sont des prophéties qui doivent s'accomplir. Et c'est pour cela que les Juifs ne croient pas que Yeshua et le Messie, ils n'ont pas accompli les prophéties messianiques. Et vous êtes confrontés avec un peuple qui connaît bien la structure messianique, la structure de la parole de Dieu. Et si nous n'avons pas l'esprit pour comprendre les prophéties que Dieu nous a données à accomplir, nous ne pouvons pas parler en Juif. Le Juif, il attend le témoignage de chacun de nous. Et il attend que nous parlions d'un Messie juif. C'était ça le thème aussi de la conférence. Et pendant 2000 ans, on a apporté un Messie qui a changé le jour du Shabbat. Un peuple qui a été persécuté, pogrom, inquisition et, dernièrement, la Shoah. Israël attend encore le véritable témoignage d'un peuple. Et aujourd'hui, il y a un peuple sous la terre qu'on appelle les Juifs messianiques. Et les Juifs messianiques sont placés par Dieu pour l'accomplissement de sa parole. Afin que les Juifs puissent devenir un Juif complet. Et un Chrétien puisse devenir un gentil messianique. Vous comprenez ? Il y a deux branches de l'olivien. Il y a les Juifs et les gentils. Les Juifs deviennent complets. Ils retrouvent leur identité. Pourquoi ils deviennent complets ? Parce qu'ils trouvent le Bashiach. Et les gentils, ils trouvent ses racines avec Israël. Ils deviennent aussi complets. C'est pour cela qu'on a les Juifs et les gentils ensemble. Et ce sont les deux branches de l'olivier qu'on appelle l'Israël. De Dieu. Et pas autrement. Le temps, il passe. Et notre peuple est encore dans la souffrance. Et il attend encore. Mais comment nous pouvons montrer le Mashiach dans l'ancienne alliance ? Quelles sont les prophéties irréfutables dans la parole de Dieu ? Que nous pouvons montrer que Yeshua est véritablement le Mashiach. Le peuple d'Israël, pour la plupart, dira toujours que la majorité des Juifs n'a pas accepté Yeshua. Et c'est vrai. Que si Yeshua était vraiment le Messie, il n'aurait pas fallu 2000 ans pour que la majorité du peuple hébreu ait compris. Maintenant, venons à la parole de Dieu pour répondre à cette question. Ézéchiel, chapitre 14, versets 12 à 16. Ici, j'ai mes notes dans la Bible de Zadokan. Mais, ce qui est devant nous, c'est la Bible, lui est compte. Alléluia. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, qu'un pays pêche envers moi, en devenant infidèle, j'attendrai ma main sur lui, je briserai pour lui le bâton du pain. J'enverrai contre lui la famine et j'en retrancherai homme et bête. Et si je trouve ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, eux, par leur virtu, sauveront leur vie, dit le Seigneur Dieu, que j'envoie des bêtes fauves à travers le pays pour les décimer et en faire une solitude délaissée de tout passant à cause des bêtes fauves. Ces trois hommes qui se trouvent aussi vrais que je suis vivant, dit le Seigneur Dieu, ils ne souveront ni fils ni filles, eux seuls se souveront et le pays deviendra une solitude. Eux seuls, eux seuls se souveront. J'ai souligné bien Noé, Daniel et Job. Le peuple juif, dans son aveuglement volu de Dieu, j'ai dit un aveuglement volu de la part de Dieu, Dieu, il les a aveuglés pour le salut des nations. Il ne peut pas comprendre le réel chemin qui lui fut tracé par l'éternel. Le peuple juif, il se mentira lui-même, il est là pour vaincre la réalité. Il s'aveugrera pour défendre, soi-disant, position du juif et restera mis à l'écart. Son orgueil, sa fierté le perdront. Or, une mise à point que nous voulons faire, c'est que la plupart de mes confrères israélites croient profondément à la Torah. Et nous savons que Dieu a créé l'univers, le monde, les végétations et les animaux. C'est vrai, le peuple juif y croit. Et nous savons qu'avec la poussière, Dieu a créé l'homme et la femme et qu'il a donné la vie. Les juifs, ils croient, mais il y a une autre prophésie. Pourtant, pour les juifs, il est difficile d'amettre que Dieu peut aussi facilement rendre la vie, résurrection, ou mettre une jeune vierge enceinte pour se manifester sous la forme d'un homme, le Messie. Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Une autre prophésie irréfutable. Voici la jeune femme, ou la Vierge, est devenue enceinte. Elle va mettre au monde un fils qu'elle appellera Immanuel. Immanuel qui veut dire Dieu avec nous. Or, nous savons qu'une femme qui devient enceinte ne peut pas être un signe que Dieu nous donne. Ce fait étant une chose commune de tous les jours. Mais d'après les 72 rabbins qui ont travaillé sur la traduction des 70, de notre Tanar, le mot en hébreu allemand est traduit en grec par Tenos, ce qui veut dire Vierge. Et ça, c'est une prophésie irréfutable. Et quand on montre tous ces passages qui sont vraiment la clarté de la parole de Dieu, c'est très difficile des fois. Si on a l'Esprit de Dieu, on pourra vraiment mieux comprendre. Le Talmud est la parole des hommes. La Torah est la parole de Dieu. C'est la différence. Certains du peuple juif disent, surtout les chefs religieux, que Yeshua connaissait mieux les Écritures qu'eux-mêmes et qu'il prononçait donc, qu'il pouvait donc les utiliser, son savoir, il pouvait utiliser même son savoir pour faire accomplir beaucoup de prophéties. Vous croyez ça ? Beaucoup de juifs disent ça. C'était un connaisseur de la parole de Dieu. Et avec sa connaissance qu'il y avait, il pouvait même accomplir des prophéties. Ce n'est pas nouveau. Car déjà en son temps, Yeshua a été accusé de chasser les démons par Belzébub. Et en parcourant notre Tanar, nous découvrons plusieurs prophéties qui ne pouvaient être accomplies que par Dieu, le vrai Messie. Encore d'autres prophéties. Ils sont irréfutables. Né à Bethlehem. Il est où le Messie ? Il devait n'être où le Messie ? À Bethlehem. Cette prophétie, il est déjà accomplie. C'est-à-dire, si on attend d'un autre Messie, Michée chapitre 5, verset 1 à 2. Or, si cette prophétie, il doit encore s'accomplir avec la venue d'un Messie qui doit venir. Il y a une confusion alors. Le Messie est déjà venu. Parce qu'il faut bien comprendre les deux aspects de Mashiach. Les deux aspects du Messie. Les deux aspects du Messie. Premier aspect. On est à la fin de parler du premier aspect. Il doit venir comme Messie, comme serviteur souffrant. Il doit naître à Bethlehem. Et la prophétie dit, Or, c'est de toi, Bethlehem et Frata, si plus importante parmi les groupes de Judas, c'est toi que je veux, qui sors, c'est lui qui est destiné à dominer sur Israël et dont l'origine remonte en temps lointain, au jour antique. Au jour de l'éternité. Évidemment, il n'est pas impossible, beaucoup de juifs disent, il n'est pas impossible qu'un faux Messie n'ait sa Bethlehem. Israël, dans l'aveuglement, parle sans la vie de l'esprit. Il faut bien comprendre, c'est sans la vie de l'esprit. Mais il y a eu encore une autre prophétie qui s'est accomplie avec la venue du Machiach dans son premier aspect. Massacre des enfants à sa naissance. Jérémie 31, verset 15 « Ainsi parle le Seigneur, une voix retentie dans la main, une voix plaintive d'armes sanglots. C'est Rachel qui pleure ses enfants et qui ne veut pas se laisser consoler de ses fils perdus. » Dans la lue seconde, on attend des cris à Raman, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants car ils ne sont plus. Est-ce que Yeshua, en tant que nouveau-né, c'est la question qu'on pose aux enfants d'Israël, est-ce que Yeshua, en tant que nouveau-né, pouvait organiser le massacre des centaines d'enfants ? Nous savons qu'un massacre similaire se produit à la naissance de Moïse. C'est peut-être encore une simple coïncidence que Moïse, tout comme Yeshua, était un libérateur. Et comme Moïse était l'image typique de Mashiach, Moïse est vraiment l'image typique de Messie. Et comme Dieu a choisi un libérateur, c'était Moïse. Et qu'est-ce qui s'est produit avec l'appel de Moïse ? Beaucoup d'enfants ont été massacrés à sa naissance. S'il y a un libérateur parmi le peuple juif, on va tuer les enfants d'Israël du petit jusqu'à deux ans. Ce n'est pas vrai. C'est ça que la Bible nous enseigne. Et Dieu a dit, Moïse même a prophétisé par Moïse, et a dit, « Plus tard, l'Éternel, il vous donnera un prophète comme moi. » Et voilà, il s'est produit de la même manière. Un massacre. Une autre prophétie, Zacharie chapitre 12, verset 10. Une autre prophétie, prophétie irréfutable, qui déclare vraiment que Yeshua est le Messie. Voyez, tous ces passages, il faut bien les apprendre par cœur. Il faut bien les mettre dans notre vie, à l'intérieur de nous, parce que nous sommes confrontés avec les enfants d'Israël. Ce sont des prophéties irréfutables. Et ce passage, il parle que le Messie est percé. « Alors je reprendrai sur la maison de David et sur les habitants de Yerushalayim un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, et ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier nez. » Zacharie chapitre 12, verset 10. Mais arrêtons-nous quelques instants pour examiner ce passage. J'ai fait des recherches et j'ai d'autres traducteurs, justement, qui, ce passage de Zacharie chapitre 12, verset 10, a été justement traduit aussi de la même manière. 1954 à 1962, Franz Rosenweig, lui dit, « Ils regarderont vers moi, c'est lui qu'ils ont poignardé, et ils se lamenteront alors. » Poignardé. Oui. Alors, 1831, 1851, et c'est K1. « Lui, il dit, et ils regarderont sur moi à cause de celui qu'ils ont percé. » Docteur Ludwig Philipson Leipitz, 1958, lui, il dit, « Ils regarderont vers moi pour chacune qu'ils ont percé. » Torciner Yerushalayim, 1954, lui traduit, « Ils regarderont vers moi avec celui qu'ils ont percé. » La septante, la septante, la traduction des septante, septante du rabbin, « Ils regarderont vers moi parce qu'ils m'ont percé. » « Parce qu'ils m'ont percé. » Et c'est la traduction des septante, ce sont septante du rabbin qui ont écrit. Et là, il est encore plus clair. « Dieu parle à son peuple et dit, parce qu'ils m'ont percé. » La Zadokane termine ce verset et il dit, « Ils regretteront, ils regretteront comme on regrette un fils unique. » Et dans le mot « fils », ils ont mis une parenthèse. « Ils pleureront amèrement comme on pleure en premier nez. » La question, pourquoi Zadokane a-t-il mis « fils » entre guillemets ? » Pourquoi ? C'est à méditer et à examiner et à discerner aussi. Zadokane, c'était un juif. Beaucoup, ils disent qu'il s'est converti. Beaucoup, ils disent ce qu'il s'est donné au Seigneur. Et lui-même, il a donné une traduction de ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Et lui, il traduit la septante de la manière comme Dieu il a donné cette révélation. Or, un faux Messie dont le but réel est de jouir d'une gloire à un Dieu, se laisserait-il percer ? Tout juste pour faire accomplir une prophétie ? Mais non. Même si c'était arrivé, cette prophétie serait la dernière. Or, Yeshua accomplit des prophéties après sa mort même. Obscurcissement du soleil, Amos, chapitre 8, verset 9. après sa résurrection. Après sa mort, après sa mort, excusez-moi. En ce jour-là, dit le Seigneur Dieu, je donnerai ordre au soleil de se coucher en plein midi. Et c'est ça qui s'est passé le jour où Yeshua, le Fils de Dieu, est mort. Je ferai la nuit sur la terre en plein jour. En ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. Et cette prophétie, il s'est accomplie pendant que Yeshua était à la croix. Ce sont des prophéties irréfutables. Ce sont des prophéties qu'il faut connaître. Un faux Messie qui se laisse percer aurait-il l'intelligence de calculer aussi l'année et le jour d'une éclipse ? C'est une éclipse qui s'est passée là. Pas calculable à l'époque. Et de plus, où elle se produirait, calculer sa mort au moment précis et à l'endroit exact de l'éclipse sur le globe terrestre, c'est incroyable. La chance d'un état Bethlehem peut être aussi calculée. La chance dépasse la seuil de l'impossibilité. Yeshua est véritablement le Mashiach. Lui, il est le Messie. On peut montrer, Yeshua, dans l'ancienne alliance, que lui, il est le Mashiach. on peut le montrer. Mais il ne faut pas faire un erreur avec un enfant d'Israël parce qu'un erreur, ça peut être fatal. Esaïe, chapitre 53, verset 10. Mais Dieu a résolu de le briser, de l'accabler de maladies, voulant que, s'il souffrait lui-même comme sacrifice espiatoire, il vit une postérité destinée à vivre de longs jours et que l'œuvre de l'Éternel prospèrera dans sa main. Alléluia. Lui, il s'est livré, il s'est donné. Il a souffert, il a pris les péchés du peuple et aussi du monde entier. Et c'est là que beaucoup ont traduit autrement. Les souffrances d'Israël ont été changées par les souffrances de Mashiach. Oui. Une autre prophétie irréfutable, c'est Osée, chapitre 6, verset 2. Au bout de deux jours, il nous aura rendu la vie. Le troisième jour, il nous aura révélé, il nous sera révélé parce que nous subsistions devant lui. J'ai lu dans la lue, il nous rendra la vie dans deux jours. Et les deux jours, ce sont les 2000 ans de grâce parce qu'un jour pour Dieu est 1000 ans. Le troisième jour, il nous rélèvera. Ça veut dire, ça va être le 1000 ans d'Israël, le rétablissement du peuple d'Israël. Ça veut dire le troisième jour. Ici, je parle de l'ancienne alliance. Et nous vivrons devant lui. C'est-à-dire, j'ai fait un parallèle avec la résurrection d'Yéchoa et la résurrection de Lazare. Alors, la comparaison est celle-ci. Je parle maintenant aux chrétiens de tous ceux qui ont cru en Jésus. Et Yeshua dit, c'est lui qui croit en moi, je vais le ressusciter le dernier jour. Et Yeshua, il est ressuscité le troisième jour. C'est-à-dire, il est ressuscité après le troisième jour. Il va ressusciter après les trois mille ans, c'est-à-dire deux mille ans de grâce, mille ans de royaume millénaire, le rétablissement du règne messianique sur cette terre. Et après les trois mille ans, c'est-à-dire, après l'an millénaire, il va y avoir la dernière résurrection, le dernier jour, le jugement final. et ça va être après les trois mille ans, le troisième jour, après les trois jours. Mais, le parallèle avec Lazare, c'est après quatre jours. Yeshua est allé résusciter Lazare le quatrième jour. et Israël contient quatre mille ans d'histoire avec l'appel d'Abraham. Quatre mille ans d'histoire. Jusqu'à maintenant, il y a quatre mille ans d'histoire. et après, Lazare a été réveillé. Et aujourd'hui, nous voyons le peuple d'Israël, nous voyons Lazare qui doit être réveillé, qui doit être ressuscité par le Seigneur. Vous connaissez le passage quand Yeshua criait sur Lazare. Lazare sort et la pierre, il a été ôté. Et la Bible dit ôter la pierre, ôter les pierres. Bien, pour que Lazare sort, il faut ôter vraiment une grande pierre. Elle est énorme. Il faut la puissance de l'esprit pour ôter cette pierre. Et aujourd'hui, pour que nous laissions passer le peuple d'Israël, il faut ôter les pierres et laisser passer le peuple d'Israël. Ce n'est pas facile. Ôter, ôter les pierres. Laissez passer mon peuple. Élever une bannière, c'est la bannière d'Israël. Et au moment où Lazare il sort, Lazare avait la vie. Mais impossible que Lazare puisse bouger. Impossible que Lazare puisse marcher. Impossible que Lazare puisse aller de l'avant. Impossible. Pourquoi ? Bien sûr, qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur ? Déliez-le et laissez aller Lazare. C'est-à-dire qu'on doit le délier, on doit tirer toutes les bandes. Oui, parce qu'il était bonté partout. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui avec le peuple d'Israël. Israël est entièrement bonté. Il a la vie. L'esprit de Dieu commence à souffler. l'esprit de Dieu souffle constamment sous les murs de Jérusalem, constamment souffle sur Israël. Et l'esprit souffle sur les quatre coins de la terre, ramène les enfants d'Israël sur la terre d'Israël. Et la Bible dit « Esprit, souffle, fais revenir tes enfants. » Et nous voyons Lazare revenir à la vie. Israël revenir à la vie. Et la venue du Messie, c'est pour le rétablissement du peuple d'Israël. Il vient pour régner sur cette terre comme roi des rois. Amen. Il va être le roi des rois sur cette terre. Le Messie, c'est le roi à Jérusalem. Et lui, quand il va revenir, j'ai bien dit revenir parce qu'il revient, il va poser les pieds sur la montagne des Oliviers. De la même manière où il est parti, il va revenir. Le même endroit, il va revenir. Alléluia. Car de Sion sortit de la loi. Alléluia. Et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Et toutes les nations de la terre iront à Jérusalem pour être enseignées, pour être instruits du Dieu d'Israël. Le Mashiach. Le Mashiach. Alléluia. Règne. Et c'est pour cela que la Bible dit porte, levez vos lentons, le roi des gloires. Fais son entrée. et c'est la grande joie pour tout le peuple d'Israël. Après, après tant d'années d'histoire, la prophétie va s'accomplir. Leur Messie ira au milieu d'eux. Et le Mashiach réunira au milieu du peuple d'Israël. Mais où il sera l'épouse ? Il viendra avec qui le Mashiach ici ? Il n'y a que ses élus, les appelés et les serviteurs. Parce qu'il va y avoir une guerre et l'agneau il les vaincra. et avec lui il y aura ces trois catégories de croyants. Les appelés, les élus et les serviteurs. Et la Bible dit et les autres ne sont pas revenus à la vie. C'est-à-dire ils viendront à la vie à la fin, au dernier jour. Il faut bien lire la parole de Dieu. Bien la comprendre. Et bien la donner surtout au peuple d'Israël. Tout le monde n'est pas l'épouse. Vous savez ce qu'il épouse ? L'épouse. L'épouse, il est sans tâche. L'épouse, il est irrépréhensible. L'épouse, il est sainte. Sainte. Comme Dieu. Et Dieu même, combien de fois il a dit, vous êtes un peuple saint pour moi. C'est vrai ? Pour qui saint ? Pour soi-même. Bien sûr qu'aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de personnes ont une forme de piété. Ils font plus pitié que la piété, croyez-moi. Mais c'est le mystère de la piété. C'est tout un mystère. Connaître. Mais revenons au sujet. À ces prophésies irréfutables. Les prophésies irréfutables, on doit montrer le Mashiach dans la Seine Alliance. Si on n'arrive pas à montrer le Mashiach dans la Seine Alliance, un peuple juif qui attend le Messie, comment le Mashiach peut revenir ? Comment le Mashiach peut être acclamé par le peuple juif ? Par le témoignage des chrétiens à l'heure actuelle ? Pour le peuple juif à l'heure actuelle, les chrétiennes, ils apportent un autre évangile. C'est un faux Jésus. C'est un Messie qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne veulent pas connaître. C'est un autre évangile. Et vous savez pourquoi ? Vous pouvez vraiment bien voir l'histoire de l'Église à partir de 325. On a enlevé le Shabbat, le quatrième commandement. C'est un autre évangile. Le dimanche, c'est Dieu-Soleil. C'est Sunday. C'est l'adoration au Dieu-Soleil. C'est l'adoration pas au vrai Dieu. Shabbat est le jour que Dieu a sanctifié et l'a donné comme commandement à Moïse, mais il était déjà existant à la création. Dieu se reposa le septième jour et c'était le Shabbat. Il n'y avait même pas le dimanche, le lendemain. Ça n'existait pas. C'était le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour. Elle se tienne, il appela le Shabbat. Oui, ma chère sœur, le deuxième jour, je viendrai chez toi, on va se rencontrer. Ah, c'est bien, Lorenzo, tu viendras le troisième jour. Ah, ce n'est pas possible, le cinquième jour. C'est bon, c'est comme ça qu'on parle bibliquement. Mais on a un calendrier grégorien. Bien sûr, pourquoi pas ? Mais, Shabbat est Shabbat. C'est le jour que Dieu a sanctifié et l'Éternel dit dans l'Ésaïe, chapitre 56, et j'amènerai sur ma montagne sainte, là où il est posé la ville, celle qui est descendue d'en haut, la nouvelle Jérusalem. Tous ceux qui respecteront mes Shabbats, tous ceux qui ont aimé mes Shabbats, monteront sur ma montagne sainte. Et la Bible même, il dit, qui montera à la montagne de l'Éternel, c'est point d'interrogation, qui montera ? Moïse a monté, Élie, et bien sûr, qui montera ? Nous monterons à la montagne de l'Éternel. Hier, on a chanté, je vais monter sur la montagne. C'est un bon cantique. C'est là que je rencontre Dieu. C'est à la montagne que l'Éternel parle. Alléluia. La montagne de l'Éternel. D'ailleurs, il y a les montagnes de l'Éternel. Il y a la montagne de Beth-el, la maison de l'Éternel. Il y a la montagne de Sheur. Il y a la montagne de Moria. Oui, il y a plusieurs montagnes. La montagne des Oliviers. Il y a plusieurs montagnes. Et la Bible parle, l'Éternel qui dit, mes montagnes, ce sont les montagnes de l'Éternel. Magnifique. Combien de montagnes il y a ? Ce sont toutes des choses à découvrir. Et c'est là qu'on peut rencontrer Dieu, parler avec Dieu, connaître sa parole en partie. C'est magnifique. Comment nous pouvons apporter la bonne nouvelle à un peuple qui est encore aveugle ? Premièrement, il est aveugle parce que Dieu l'a rendu aveugle pour le salut des nations. Et il a donné justement l'occasion aux nations d'avoir le salut au nom de Jésus. Jésus, c'est un terme grec qui vient de Christos. Christos qui veut dire Christ, Mashiach, loin. Iézus, Christos. Mais son nom c'est Yeshua. C'est même, si on veut aller même très loin, le mot Jésus c'est même un insulte. C'est le synonyme de Yeshua qui veut dire que son nom soit effacé et que Dieu l'a fait. Il l'a rendu en bénédiction. C'est-à-dire ce nom qui était en insulte, il l'a rendu en bénédiction. Mais appelons-lui Yeshua qui veut dire Dieu sauveur. Jésus ne veut rien dire comme explication. Bien sûr, c'est le même personnage, c'est la même personne, mais avec le juif, il faut parler Yeshua parce qu'eux-mêmes ils savent bien de quoi il s'agit et de quoi on parle quand on dit Jésus. Et pour eux, c'est clair. allez voir dans le dictionnaire juif que ça veut dire Jésus. Mais parler d'Yéchoa de son vrai nom. Alors eux, tout de suite, ils disent Yeho-choa. Yeshua. Et Yeho-choa, c'est Josué qui veut dire Dieu Dieu est Dieu sauveur. Dieu est le Dieu sauveur. C'est-à-dire, Yeshua veut dire Dieu sauveur, Yeho-choa veut dire Dieu est le Dieu sauveur. C'est-à-dire, lui ne se prend pas pour Dieu, Josué. Mais il y a une lettre en plus. Alléluia. Et en effet, une autre prophétie qui est vraiment irréfutable, c'est que la descendance devait être de la tribu de Yéhouda. Et dans la Torah, on trouve le passage de Nombre, chapitre 36, 8 et 9. C'est incroyable. Et on peut lire vraiment ce passage qui est vraiment un passage excellent. Nombre, chapitre 36, versets 8 et 9. Et toute fille possédant un héritage dans les tribus des enfants d'Israël, se mariera à quelqu'un d'une famille de la tribu de son père, afin que les enfants d'Israël possèdent chacune l'héritage de leur père. Aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre tribu. Mais les tribus des enfants d'Israël s'attacheront chacune à son héritage. Preuve irréfutable que le père de Miriam, Marie, on dit Miriam, c'est plus correct, et tu es obligé d'être de la même tribu que celle de Yosef. Amen. Alléluia. Or, la question que je vous pose, aujourd'hui, j'ai beaucoup à dire. Vous êtes fatigué ? Je peux continuer ? C'est intéressant. Mais c'est bien. Alléluia. Maintenant, un autre peut-il venir ? Est-ce qu'un autre Messie peut-il venir ? est-ce qu'on est dans le même bateau ? Parce que j'attends aussi l'ambassadeur d'Israël qui parle. On est dans le même bateau. Pour vous, il revient, pour nous, il vient. Est-ce qu'on est dans le même bateau ? Alors, pourquoi vous détruisez, alors ? Parce que tout le monde, tous les chrétiens, là-bas, il y avait tous les chrétiens, tous les bandos, tous les souperestards, ils étaient là. Oui ! Il n'y a pas de tout. Attends. Est-ce qu'on est dans le même bateau ? Pourquoi vous n'êtes pas dans mes bateaux ? Mais si je dis pour vous, il revient, et pour moi, il vient, c'est toujours le même, non ? Ah non, ça c'est bien. Vous êtes réveillés, c'est bien. Alléluia. J'ai béni Bête Yeshua. Alléluia. Oui, un autre peut-il venir. Yeshua accomplit toutes les prophéties concernant la venue du Messie, mais une grande partie du peuple juif reste encore dans l'incrédulité et aucune effet est inévalable et il continue d'attendre le Messie. Est-il possible que dans le futur un autre homme se présente le vrai Messie ? Oui, il est là. Et qu'il accomplisse lui aussi toutes les prophéties sans exception ? Non. Alléluia. il les a accomplis. Alors, quelle est encore une autre prophétie réputable ? Il faut parler de la Torah. Il faut bien rester ferme dans la Torah. Genèse, chapitre 49, verset 10. Le sceptre n'échappera point de Jéhouda. 49, 10. À sa descendance jusqu'à l'avènement du Pacifique auquel obéiront les peuples. Et ici, la Lui 2, il dit, « Le sceptre ne s'éloignera point de Jéhouda ni le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce qu'il vienne le Chilo. » le Pacifique. Et que les peuples lui obéissent. La Tzadokan traduit jusqu'à l'avènement du Pacifique. Jusqu'à l'avènement du Pacifique auquel obéiront les peuples. les grands rabbins Benutiel et aussi Rashi traduisent ce passage jusqu'à ce que vienne le Mashiach. Les grands rabbins comme Benutiel Benutiel on dit aussi le Targum de Yerushalayim on dit aussi. Benutiel et Rashi traduisent eux traduisent ce passage jusqu'à ce que vienne le Mashiach. Genèse 49 verset 10. Or le sceptre s'éloignait d'Yéhouda. Est-ce qu'il s'éloignait le sceptre d'Yéhouda ? Mais oui ! C'est produit en l'an 70. Il s'est produit en l'an 70. C'est-à-dire lors du siège de Jérusalem par les troupes romaines. C'est Yéhouda bien sûr. Et lorsque Tite détruisit le Temple ainsi que ses archives géologiques voilà depuis depuis aucun de nous aucun juif au monde ne peut prouver de quelle tribu il est descendant. Ils sont tous brûlés. Aucun autre Messie ne pourra remplir cette condition de l'éternel. Malachie qui n'approfite jamais. Oui. Chapitre 3 verset 1. Là, ce passage c'est un passage qui a plusieurs pensées bibliques. c'est-à-dire il y a des traducteurs qui traduisent différentes. Et à chaque traducteur qui traduisent la Bible, je cherche toujours ce passage, comment il est traduit. Et c'est important ce passage. Malachie chapitre 3 verset 1 et à Gé chapitre 2 verset 9. Ces deux passages. Voici, j'enverrai mon messager il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son tembre le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient dit l'éternel des armées. Dans quel temps nous pouvons mettre cette prophétie. Ce sont des prophéties qu'il faut bien 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 définir. Voici, j'enverrai mon messager il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son tembre le Seigneur des armées. Est-ce qu'Echoa il est rentré dans son temple ? Non. Mais il a fait l'entrée triomphale. Ben oui ! Il est rentré avec son âne. Il est monté sur un âne mais il va revenir sur un cheval blanc. Ça, c'est différent. Alléluia ! Fille du Sion, réjouis-toi. Alléluia ! J'enverrai mon messager il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez et bien sûr il cherche c'est le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient dire éternel des armées mais on ne le voit pas. La Torah il te montre il ne te révèle rien. L'esprit révèle tout. La Torah il te montre le Mashiach il te le montre mais pour qu'il soit révélé dans ta vie tu dois avoir l'océan de l'esprit. Si tu n'as pas l'océan de l'esprit ce que la Torah il te montre peut être aussi détourné. autrement. C'est ça qui se passe justement. Agé chapitre 2 verset 9 Voilà. La gloire de cette dernière maison dans toutes les traductions du biblique dans l'hébreu il dit bien dernière maison. dans les textes bibliques dans dans ce qu'Agé il prophétise au chapitre 2 verset 9 la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première dit l'éternel des armées et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix dit l'éternel des armées. ça c'est le grand passage biblique où Zadokan d'ailleurs Zadokan n'est pas recouru par les juifs ils n'acceptent pas d'ailleurs ils ont la traduction de ce grand rabbin mais ils ne sont pas d'accord avec lui alors beaucoup disent que peut être il s'est converti au Mashiach mais lui traduit comme ça je lis dans la Zadokan plus grande sera la splendeur de ce second temple deuxième temple que celle de la première dit l'éternel c'est va et en ce lieu je ferai régner la paix dit l'éternel c'est va plus grande est la gloire du deuxième temple parce que le premier temple est celui de Salomon mais le Mashiach il fait son entrée avec Sonan à Jérusalem et c'est justement dans ce deuxième aspect dans ce deuxième temple que le Mashiach il rentre et une fois que le Mashiach il rentre la splendeur il sera plus grande que la première mais le fait que le Messie rentre ici la porte il doit rester fermée oui ou non il est rentré alors maintenant on va aller en Ezekiel je ne suis plus sur mes notes on va aller maintenant sur Ezekiel et on va prendre Ezekiel chapitre 44 verset 1 et après Ezekiel chapitre 43 verset 1 mais on va lire les deux pour bien se comprendre 44 44 Ezekiel Ezekiel 44 les premiers passages 1,2,3 comme ça non ? il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire du côté de l'Orient mais elle était fermée et l'éternel et l'éternel me dit cette porte sera fermée elle ne s'ouvrira point et personne n'y passera qu'à l'éternel le Dieu d'Israël est entré par là et elle restera fermée la porte mais qu'est-ce qu'il dit après ? mais pour ce qui concerne le prince le prince pourra s'asseoir pour manger le pain d'avant l'éternel il rentrera par le chemin du vestibule de la porte ça c'est la porte d'Orient et il sortira par le même chemin c'est fin ça voilà et chapitre 43 verset à partir du verset 1 Ézéchiel elle me conduisit à la porte à la porte qui était du côté de l'Orient et la gloire de Dieu la gloire de Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient sa voix était pareille à un bruit des grands eaux et la terre resplendissait de sa gloire cette vision regardez bien cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville semblable c'était pas la même c'est quelque chose de semblable et cette vision était semblable à celle que j'avais eue près du frère du Kébar et je tombais sur ma face et alors ensuite là on voit la gloire de l'éternel entra dans la maison pour la porte qui était du côté de l'Orient alors l'esprit m'enlèva et me transporta dans les parvis intérieurs et voici la gloire de l'éternel resplendissait la maison et alors on parle là du temple où le Seigneur règne de cette ville qui se trouve où il se trouve cette ville où se trouve ce temple où Ézéchiel 40 et on va lire justement jusqu'au verset 5 intéressant quand même Ézéchiel 40 à partir du verset 2 Ézéchiel il voit cette vision il est transporté dans des visions divines lui le prophète et Ézéchiel écrit il dit il me transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée quelle montagne c'est pas où est la mosquée d'Omar alors là voilà et où il se trouvait au midi comme une ville construite et il me conduisit là et voici il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain et il y avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer et il se tenait à la porte la Bible après toute l'explication de toutes les mesures comment le temple il doit être rebâti comment il doit être parce qu'il parle de la structure du temple du temple qui est construit par Dieu l'architecte et le constructeur et Dieu ça c'est la nouvelle Jérusalem qui va descendre d'en haut et qui va se poser sur un endroit bien précis sur une haute montagne haute montagne maintenant allons un peu dans vous voyez on va tâtonner un petit peu Esaïe chapitre 14 verset 12 pourquoi on va parler de cette montagne je vais vous montrer quelque chose vraiment formidable pourquoi cette montagne Chatan Chatan voulait aussi lui être dans cette montagne dans cet endroit mais il n'y a que l'épouse qui peut demeurer là rien que l'épouse c'est incroyable c'est formidable alors te voilà tombé du ciel astre brillant du matin il faut être déjà un astre il faut être déjà une étoile déjà et lui il était parfait en sagesse en beauté et Dieu a dû séparer la lumière des ténèbres quelque chose s'est passé mais je ne vais pas dans les profondeurs c'est à dire on va survoler un petit peu j'explique en résumant quelque chose alors tout disait dans ton coeur c'est à dire il ne parle pas ouvertement il pense seulement il ne connait pas les attributs de Dieu il n'y a que Dieu qui connait les pensées à nous voilà je monterai au ciel lui je monterai au ciel j'élèverai au ciel hallelujah j'élèverai mon trône au dessus des étoiles de Dieu et après il dit je m'assayerai sur la montagne de la Saint-Plein sur la montagne c'est cette montagne où il va descendre pourquoi c'est je m'assayerai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité de cet entriant je monterai sur le sommet des nuées je serai semblable au tréon voyez où le Seigneur veut préparer à nous cette place c'est dans une montagne dans une montagne hallelujah mais le Seigneur a été précipité dans le séjour des morts dans les profondeurs de la fosse mais si on veut connaître les attributs de Lucifer c'est Ézéchiel chapitre 28 à partir de verset 11 oui 28 28 je ne suis pas d'un nom 28 au roi au roi de Tyre voilà fils de l'homme prononce une complainte sous le roi de Tyre tu lui diras ainsi par le Seigneur tu mettais le seau à la perfection ce que l'église doit faire aussi mettre le seau à la perfection tu étais plein de sagesse parfait en beauté tu étais en Éden en Éden c'était ma place et Dieu installe en Éden qui ? qu'est-ce qui se passe ? c'était son rival non ? le jardin de Dieu tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses alors quand tu vois des sardines des topastes des diamants des chrysolites tu vois la nouvelle Jérusalem comment il est construite on voit vraiment toutes ses caractéristiques dans le temple de Dieu amen formidable alors là après il dit des tambourins et des fleuves tu étais à ton service préparé pour le jour où tu fes créé quel est le jour où il fes créé ? le jour décis parce qu'il a été créé le jour Dieu a créé le jour les six jours a créé toutes choses mais quel jour a été lui créé ? les six le premier jour et Dieu a séparé la lumière des ténèbres et au commencement Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut ça c'est la lumière ne confondons pas le quatrième jour avec l'illuminare avec les étoiles le soleil c'est autre chose et Dieu a dû séparer la lumière des ténèbres quelque chose qui s'est passé mais revenons cette montagne alléluia voyez la place je ferai une inimité entre toi et la femme mais qui est cette femme ? formidable c'est à dire que le Seigneur bientôt il revient pour venir chercher d'abord son épouse car les noces de l'agneau ils se préparent Amen et après quand les noces ils se préparent son épouse est prête il faut après les inviter les inviter aux noces de l'agneau parce qu'il y a beaucoup qui se disent d'être l'épouse et ils ne sont que des invités heureusement tout le monde veut être l'épouse l'église et l'épouse ça c'est faux et archi faux c'est anti-biblique et c'est même diabolique l'église est l'ensemble de tous les croyants et rien d'autre l'église je répète l'église est l'ensemble de tous les croyants l'épouse ce sont ses élus et rien d'autre alors ne faisiez pas vous faire un lavage de cerveau vous comprenez et le juif par excellence aujourd'hui il attend encore le vrai machiach le vrai message il attend le vrai massage pour pour que le machiach puisse vraiment entrer les juifs ils ne veulent pas de ces jésus ils ne veulent pas il y a des problèmes dans les familles j'en ai connait quelques-unes pas longtemps des familles déchirées soit disant qu'on a rencontré le messie mais pour le juif mais comment est-ce qu'un messie peut être comme ça le juif attend vraiment un langage pur de l'église rempli de l'esprit qui annonce le machiach correctement correctement alléluia venons dans nos études un autre peut-il venir et bien sûr qu'il va venir il va venir maintenant on va présenter justement quelque chose de très très formidable j'ai lu ça j'ai fait des recherches dans le Talmud c'est un trait c'est la page 97 et 99 c'est des rabbins qui disent le monde n'a pas moins de 85 jubilés et 85 fois 50 dont 4250 ans et dans le dernier jubilé le fils de David viendra ça c'est le commentaire de grand rabbi Hashi lui-même il a dit ça c'est on trouve dans le Talmud on trouve dans leur livre que le monde n'a pas moins de 85 jubilés ça veut dire qu'ils ont fait le compte 80 un jubilé c'est 50 ans 85 fois 50 ça fait 4250 ans c'est dire le Messie il devait justement venir avant la destruction du temple hein c'est un peu dur peut-être je suis un peu un peu dépassé mais je ne sais pas si vous me suivez mais je ne peut-être avec le temps vous me comprenez oui oui ça va je répète un peu je répète j'essaie de vous faire comprendre mais je vois que vous attendez mais est-ce que vous avez compris ça c'est une autre chose le fait que je vous le dis ne veut pas dire que vous avez compris alors dans le Talmud dans le Traite Sanhedrin à la page 97-99 alors le grand rabbin Rabbi Ashi dit le monde n'a pas moins de 85 jubilés si on fait le calcul 85 fois 50 on arrive à la date de 4250 même d'après le Talmud le Messie devait se manifester au premier siècle de notre ère et le prophète Zacharie lui aussi exige que le Messie vienne avant la destruction de la maison de l'Éternel avant la destruction de la maison de l'Éternel pourquoi ? parce qu'il y a notre prophétie irréfutable et laquelle ? regardez Zacharie chapitre 11 verset 13 c'est le prix à laquelle a été estimé les 30 pièces d'argent qu'on a jeté dans le temple au trésor dans la maison de l'Éternel alors l'Éternel me dit j'ai trouvé au potier ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé le prix d'un esclave et je pris les 30 cycles d'argent et je l'ai jeté dans la maison de l'Éternel pour le potier le Messie qui va venir il va être vendu pour 30 pièces d'argent alors quand toutes ces prophéties irréfutables vont être confrontées avec celui qui va venir quelle guerre quelle bataille c'est incroyable c'est incroyable et pourtant il faut être très près si vous n'êtes pas solides à la fois le judaïsme il va vous terrasser complètement on a eu des gens chez nous avec l'école biblique on a eu des gens chez nous qui ont étudié bien la parole de Dieu bien il y a ceux qui sont devenus dans un extrême judaïsant et de l'autre côté il y a l'extrême christianisme il faut être juste au milieu il faut tenir bon ce n'est pas facile ce n'est pas facile alléluia oui le messie il était bien salué si Yeshua il était le messie quand il a fait son entrée triomphale à Jérusalem qu'est-ce qu'on a dit béni soit celui qui vient au nom de l'éternel ah oui les scribes et les pharisiens ils lui ont dit il a organisé son entrée à Jérusalem en se faisant lui-même se saluer béni soit celui qui vient au nom du Seigneur c'est un scandale alléluia toutes ces prophéties furent minablement accomplies à la perfection dans la vie d'Yéchoa alléluia c'est vrai qu'il y a dans ces cinq prophéties qu'on a déclarées c'est vraiment magnifique mais les deux aspects du messie je termine je résume est-ce qu'on va le faire la prochaine fois parce que j'aime bien le donner correctement ok je pense que non j'en ai encore pour en demi-heure et ça je ne peux pas me permettre de vous le donner comme ça mais je pense que je donnerai un petit résumé la prochaine fois et comme ça on va parler bien de ces deux aspects du messie premier aspect comme messie souffrant et deuxième aspect c'est lui qui est héros divin c'est lui qui va régner à Jérusalem c'est lui qui est notre messie Amen Mashiach alléluia l'éternel le dieu d'Israël l'unique dieu il y a un seul dieu un dieu il n'y a pas trois dieux il y a un dieu un dieu en trois parties mais il y a un dieu il est ehad ehad veut dire trois fois kadosh stop ne va pas plus loin si on commande dans le christianisme trois personnes distinctes et séparées c'est faux trois parties distinctes oui mais pas séparées si je sépare l'âme l'esprit et le corps je ne suis plus une âme vivante et Dieu a créé l'homme à son image que le Seigneur nous ouvre à sa sagesse et qui enlève l'ignorance dans notre vie et mon peuple il meurt parce qu'il manque la sagesse la connaissance éternel notre Dieu nous te bénissons pour ta parole qui est la vérité et nous te demandons Seigneur de nous bénir et de nous révéler Seigneur à chacun de nous et de nous donner surtout le message de cet enseigneur de la fin des temps pour comprendre vraiment tous ces mystères cachés Seigneur à quel endroit je dois servir et où tu m'appelles Seigneur pour te servir Seigneur il y a un seul chemin et c'est ton fils Alléluia donne-nous Seigneur le chemin pour le salut de ton peuple et nous te bénissons Seigneur pour faire partie de cette élection Seigneur qui fait partie des ouvriers de la dernière heure les ouvriers qui sont engagés dans ta vigne merci Seigneur aussi pour la maçon dans le bon nom du Yeshua nous te remercions Amen